Bonjour M. Mbaï. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour M. Mbaï et merci d'avoir répondu à notre invitation. Il s'agit donc de Pape Mor Mbaï. Il est responsable du syndicat des travailleurs de la justice sud-juice. M. Mbaï, nous parlons du bureau exécutif national du syndicat qui a décrété 72 heures de grève renouvelable à partir de ce lundi. Pourquoi ce prolongement ? Ce prolongement est dû simplement au fait que depuis qu'on a commencé, nous n'avons pas eu de retour du côté de notre chancelerie. Donc qui se lâche pour un but bien déterminé va exactement conduire ses troupes jusqu'à la fin. Donc du coup, comme on n'a pas eu de retour, on déroule notre plan d'action. Et vous en êtes à combien de plans d'action ? Nous sommes toujours au premier plan d'action parce que nous avions envisagé d'effectuer une marche qu'on avait déposée au niveau de la préfecture de Dakar. Mais le préfet nous avait déposé le calendrier du, comment on dirait, encore du couvre-feu avec cette pandémie qui s'est vue dans les rues de Dakar. Donc on était obligé de se sortir à cette marche et de dérouler avec des grèves répétitives de 72 heures. Si je comprends bien, c'est le premier plan d'action qui est structuré ainsi. Effectivement, c'est le premier plan d'action qui est structuré ainsi. Et si toutefois qu'on n'y voit pas plus clair, certainement, on va étaler à l'hôpital public notre second plan d'action. Que faites-vous de ceux qui parlent de cinquième plan d'action ? Pour leur éclairer, on peut la lanterne. Cinquième plan d'action, moi je pense que les plans d'action, c'est quand les formes de lutte diffèrent. Mais vous avez vu que jusqu'à présent, on est toujours en train de faire des grèves de 72 heures. Donc du coup, on a toujours le même plan. Peut-être qu'il parle de cinquième mouvement. Quel est l'objet ou quelle est la cause de votre grogne ? Les causes sont multiples. En vérité, Maître Malik Sal, notre garde des Sceaux, depuis qu'il a accédé à la tête de notre département, il a trouvé des chantiers qui ont été battus par ses prédécesseurs, notamment les décrets qui devaient être signés par le Président de la République, même qui ont été signés par le Président de la République. Il reste simplement la promulgation de ces décrets, le paiement de nos primes, entre autres. Et donc, depuis qu'il est là, on a vu qu'il n'y a rien qui avance. Et voilà, donc on est obligé de passer autour pour nous faire entendre. D'accord, justement, vous l'avez dit. Vous reprochez aux gardes des Sceaux, donc de ne pas respecter quelques chartes. Parlez-nous justement de ce protocole d'accord signé en 2018. Le protocole d'accord, c'est connu de tout son, parce que c'est un décret qui devait être promulgué, notamment la formation au niveau du centre de formation judiciaire, des décrets concernant les fonds communs et des décrets aussi qui devaient donner la possibilité à certains grissiers d'aller faire leur formation au niveau du centre de formation judiciaire. Donc, c'était des plats bien faits et il reste simplement à servir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que depuis que le garde est là, voilà, rien ne bouge, tout est resté en état. Et c'est ce qui est dommage. Donc, ça veut dire que depuis son arrivée, un an après la signature de ce protocole d'accord, il n'y a pas eu d'avancée ? Exactement, c'est ça, il n'y a pas eu d'avancée. Aucun accord n'a été respecté ? Aucun accord n'a été respecté, sauf un paiement de prime qui avait été fait sur deux mois. On rappelle qu'il avait été fait sur deux mois. On pensait peut-être que c'était juste un début. Mais bon, ce qu'on a compris, peut-être que c'était une super chérie pour nous permettre de garder les vaches et de ne rien faire. Un plan d'action a été donc déroulé. Et quelle est la suite de votre combat ? Bon, la suite de notre combat sera certainement définie en Bureau Exécutif National. Donc, du coup, nous sommes là-bas, nous attendons simplement le plan qui sera décidé en réunion du Bureau Exécutif National et la base suivra. En fait, je veux dire que vous savez, un plan d'action, c'est un plan. Et le plan, ça concerne simplement les membres du syndicat, notamment exclusivement au Bureau Exécutif National. On ne peut pas, du jour au lendemain, donner exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, pourquoi cette date pour dérouler un plan d'action ? On a vu qu'il y a ce moment, je veux dire, il y a cette crise sanitaire qui a un peu bleuversé le calendrier du travail de tous les secteurs. Alors, idem, le secteur de la justice, puisqu'on a vu que les audiences ont été donc suspendues à un moment donné. Pourquoi avoir choisi cette date pour vous faire entendre ? Vous savez mieux que moi que le CIDUS est un syndicat responsable. Il n'y a que, dans le domaine du syndicat, il n'y a que le CIDUS qui peut rester deux ans, trois ans, même voire quatre ans, ça peut autant faire la grève. Donc, nous, nous ne sommes pas, bon, nous ne sommes pas focalisés sur la situation ou bien sur un événement. Nous avons attendu, nous avons bien attendu, nous avons beaucoup attendu. Donc, on s'est dit que c'est le moment. Vous savez, même le truc que l'équipe nationale, la base l'a reproché, comment ça s'appelle, sa posture de diplomatie syndicale. D'accord. Parce qu'il parlait toujours qu'il faut qu'on parle, qu'il faut qu'on discute. À la fin, même la base pensait que, voilà, le BDN ne voulait pas faire de mouvement. Donc, il y avait des discussions en amont ? Oui, mais comme tout syndicat, comme tout syndicat, il y a toujours des discussions. Avec la tutelle ? Non, je ne parle pas de la tutelle. En fait, on nous posait toujours, on nous donnait tous les argumentaires que ça est dans le circuit, qu'on peut attendre, que bientôt ça va se faire. C'est ce qui s'est passé exactement. D'accord. C'est ce qui s'est passé exactement. Donc, du coup, la base a choqué. Donc, le BDN a été obligé de réagir et d'agir. Depuis son arrivée, je parle bien sûr du ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a eu des négociations ou des rencontres entre vous et votre tutelle ? Certainement, il y a eu des rencontres parce que, bon, avec les comptes rendus qu'on a eu du BDN, il y a eu des rencontres. Ça, c'est la voie de soi. Il y a eu des rencontres. Mais je parle d'avancées significatives. Je parle d'avancées significatives et de mouvements réels. Je parle de ça. En fait, les rencontres, c'est toujours des rencontres. On peut se parler et en vérité, rien ne sera fait. Mais ces rencontres permettent un peu d'avancer dans le cadre des négociations. En vérité, quand notre ministre arrivait à la tête de ce département, il n'y avait même plus de négociations. Parce que tout a été déjà fait avec son prédécesseur Ismaël Madjofal. Les décrets étaient là, les primes devaient être payées. On était juste en train de chercher les voies des moyens avec les finances pour pouvoir les payer. Donc, il n'y avait plus de négociations en vérité. Ce qu'on demandait, c'était juste pour qu'ils puissent présenter certains projets de leur décret qu'on devait signer et que l'autre décret doit être promulgué. C'était juste ça. Et selon vous, où se situe le blocus ? Le blocus, on le dit toujours notre secrétaire général. C'est au niveau du ministère, c'est au niveau de notre chancelerie. Pensez-vous que c'est un manque de volonté ? Parce que le président de la République, même lors du dernier conseil de l'île, avait donné des instructions à M. le ministre de la Justice. Donc, nous, on parle quand on s'en tenait qu'au fait. Et les faits disent exactement que le bloc se trouve au niveau de la truette. Alors, qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Qu'il entame des négociations ? Non, on ne veut pas de négociations, parce que l'ère de négociations est dépassée. Tout ce que l'on veut, c'est que le décret soit promulgué et que le paiement de nos primes soit effectif. On ne demande que ça. C'est ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le coronavirus. Il y a également la tenue des audiences. Il y avait eu une suspension. Et on a vu le débat qui s'en est suivi avec les magistrats, également le sud-juice qui ne voulait pas prendre position. Est-ce que les dispositions sont prises dans le cadre de ces audiences pour le respect des mesures barrières ? Vous savez, quand on avait décidé de reprendre les audiences avec cette pandémie, le débat, c'était au moins qu'il y ait des mesures d'accompagnement par rapport à ce fléau du coronavirus. Au tribunal, on avait vu simplement que si tu entrais, il y avait un gendarme qui était à la porte, qui te donnait du gel alcoolisé et tout. Mais ce qu'on me demandait, c'est qu'il y ait au moins devant chaque salle d'audience un agent qui porte sur le thermoflash, le gel alcoolisé et tout, pour que l'on puisse prendre nos audiences dans les meilleures conditions. Donc, c'était une discussion. Moi, je pense que ça ne devait même pas être l'objet de discussion. Parce que c'est la voie de soi. Maintenant, comme c'est deux choses différentes, la pandémie est là, le niveau de l'aise sont là. Donc, c'est deux problèmes en même temps. Pour parler du Sudjust, justement, ce syndicat, en juin dernier, on avait vu beaucoup de problèmes. On avait même parlé de dissidence ou de scission de ce syndicat. Qu'en est-il ? Où en est le Sudjust aujourd'hui ? Non, le Sudjust est toujours là en l'état. Le Sudjust est là en l'état en forme et en entier. Un seul Sudjust ? Donc, ce qu'il faut comprendre, un seul Sudjust, un seul Sudjust, ce qu'il faut comprendre, la base de cette, je ne dirais pas dissidence, mais de cette polémique, c'était juste que, comme je l'ai dit en nom, il y a certains qui reprochaient à la Aubaine leur diplomatie syndicale. Et c'est ces gens-là qui s'étaient infligés à l'époque et qui sont organisés, qui sont en train de former un autre syndicat. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. La lutte, c'est toujours comme ça. Les gens ne peuvent pas être d'accord sur les moyens de lutte, mais les causes de la lutte et le but des luttes restent toujours les mêmes. Elles restent toujours les mêmes. Nous pouvons être deux syndicats dans une même entité, mais nous nous battons juste pour les intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice. Donc, du coup, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème par rapport à ça. D'accord. Donc, il n'y a pas de Sudjust ? Non, il n'y a pas de Sudjust. Et Ayad demeure le secrétaire général ? Ayad demeure notre secrétaire général du Sudjust, syndicat de travers de la justice. Lors de cette session annoncée, c'était la personne du secrétaire général qui faisait défaut. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sudjust envisage de voir ce que ces gens-là déploraient ? Non, mais il n'y avait même pas d'erreur par rapport à ça. Moi, je me rappelle bien. Aujourd'hui, ça fait un an, j'ai toujours. On était partis en congrès le 15 juin 2019. Le secrétaire général a été élu par acclamation, par négociation. Donc, son poste ne peut pas prendre. Son poste ne peut pas prendre. Il n'a pas de problème de dirigibilité. Le problème, c'est ce qui peut-être ailleurs. Non, des gens disaient qu'Aya se maintenait à la tête du secrétariat. Ça, c'était avant qu'on organise le congrès. Le congrès, oui. Ça, c'était avant qu'on organise le congrès. Parce qu'on était dans une lutte qui ne nous permettait pas d'organiser le congrès. Ça a pris du temps. Mais finalement, on l'a organisé. Avec toutes les parties prenantes, on a été à Salis pour l'organiser. Ce qui est fait, le secrétaire général, à sa personne, a été acclamé. Donc, lui, son éligibilité ne peut pas être le problème. Donc, le problème, peut-être, c'est autre chose, mais pas la personne du secrétaire général. Autre chose comme quoi, par exemple ? Comme quoi ? Sur la façon de marcher du futur, peut-être. Monsieur Mbaye, si nous parlons de votre plan d'action, nous reparlons, je veux dire, aujourd'hui, sur 72 heures, peut-on parler d'un dur sussment dans les jours à venir ? On ne sait jamais. On peut durcir comme on peut... Voilà, je ne sais pas. Vous savez, les grèves, c'est comme ça. On y va toujours crescendo. Nous, nous explions même pas de faire une gravie limitée. De toute façon, comme je vous ai dit, il peut se discuter en bureau exécutif national et après, la base appréciera. Vous avez déroulé votre premier plan d'action à différents points. Quel est l'impact, jusqu'ici, de ces mouvements d'humeur ? L'impact, tout le monde le fait. Vous avez vu, les tribunaux ne fonctionnent pas. Même s'il y a certains agents qui se tiennent, les tribunaux ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Il y a une paralysie systématique de la justice. Donc, le mot d'ordre a été suivi de manière... Le mot d'ordre a été respecté de façon significative et voilà, on est satisfait du fait que ça soit respecté sur le temps du territoire national. Et à quand, une évaluation pour un peu dire la suite ou nous donner la suite de votre plan d'action ? Certainement, au terme de ces 72 heures, il y aura une évaluation qui sera effectuée par le bureau de l'exécutif national. Et jamais le ministre n'a pris langue avec vous ? À ce que je sache, non. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact avec le ministre. Maître Papemore Mbaye, responsable du Sud-Juice section Dakar, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Je rappelle que nous recevions Maître Mbaye, Papemore, pour parler un peu de leur mouvement d'humeur. Ils ont décrété 72 heures depuis hier lundi.